Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo tutorial sur le Logiel Game Maker, la sixième sur la série bien sûr des Castlevania. Aujourd'hui, la vidéo va consister sur le saut, un petit peu plus complexe dans le sens que nous allons utiliser des variables qui va faire en sorte que Simon Belmont va sauter quand il est arrêté et il va sauter quand il est à la course. Dans les deux cas, la finalité du saut va être différente. Quand Simon Belmont va être à l'arrêt, bien sûr, il va retomber sur ses deux pieds de manière bien sûr très droite, je veux dire à l'arrêt, la position arrêtée. Et quand celui-ci va être en marche et qu'il va sauter, quand il va avoir l'atterrissage, à l'atterrissage, bien sûr, Simon Belmont va continuer de marcher à la fin de compte pour faire en sorte que le gameplay soit plus intéressant et plus riche en même temps. C'est qu'on débute la vidéo. Tout d'abord, il faut ouvrir notre objet Simon Belmont. On a commencé déjà à voir beaucoup de choses dans notre personnage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une nouvelle variable, bien sûr, dans l'événement de saut. Et il faut décider que quand M. Belmont marche vers la droite, quand on appuie sur le bouton pour sauter, qu'est-ce qui arrive? Le sprite de saut apparaît vers la droite. On a fait un autre vidéo quand il est à l'arrêt, mais maintenant, c'est quand celui-ci marche. Là, vous voyez, comme vous voyez dans l'exemple suivant, quand il marche, il continue à marcher dans les aires. Et la petite variable qu'on vient d'ajouter, c'est que celui-ci, en marchant, prend le sprite de saut. Sauf qu'à l'atterrissage, vous voyez que l'image reste toujours le sprite, mais ça, c'est des petites choses qu'on va corriger plus tard. On refait la même chose. On peut dupliquer notre formule variable avec les blocs de start et de fin pour sauver un peu de temps. C'est simplement en place de faire vers la droite, maintenant, on fait vers la gauche. Maintenant, vous pouvez voir que quand Simon Belmont saute en marchant, il ne faut pas oublier que cette fonction-ci, on fait surtout quand il marche. Parce que pour l'arrêt, ça avait déjà été fait. Bien, quand il marche, en place de continuer à patiner, si je peux dire, dans les aires, à promener ses jambes, bien, il arrête. Là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on crée une variable du sprite de Simon Belmont quand, justement, il saute dans les aires. Pour faire en sorte que celui-ci ne garde pas son image de son sprite quand celui-ci saute. Parce que sinon, ça ferait bizarre. Ce qu'il faut faire, c'est créer la variable qui fait en sorte que Simon Belmont, quand il touche le sol, quand il est en saut, qu'il redevienne, bien sûr, un sprite à l'arrêt. Ça, c'est important. C'est pour le visuel. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que le personnage reste à la position de saut. Ça, ça fonctionne très bien quand notre personnage, bien sûr, saute simplement sur lui-même. Ce qui veut dire qu'il n'est pas en déplacement. Il ne bouge pas. Il est à l'arrêt et il fait simplement sauter, comme vous voyez en ce moment. Ça, ça marche très bien quand il touche le sol. Sauf que, vous voyez, si je me décide de me déplacer, il y a toujours la même fonction qui fonctionne parce qu'il considère que c'est la même image. Quand il touche le sol, il doit se mettre à l'arrêt. Mais sauf que nous, on continue de déplacement. Ce que vous pouvez faire, ce que je ne vous conseille pas, ce que vous pouvez faire, c'est simplement utiliser la fonction d'arrêter avec les directions. Sauf que le problème qui arrive, c'est que ça coupe la transition. Si on se met à marcher et qu'on fait un saut, automatiquement, ça bloque après l'atterrissage. Ce qui donne un gameplay, une jouabilité moins intéressante. En tout cas, un peu plus lourde selon moi. Ça, moi, j'aime moins ça. Mais c'est une solution rapide. Ce que je vous conseille, c'est de dupliquer vos images qui consistent à être Simon Belmont qui saute à droite et à gauche. Et d'ajouter un petit mot-clé qui va vous indiquer que ce saut-ci, cette image sprite-là, va servir quand c'est Simon Belmont qui saute, mais qui était en train de marcher et qui n'était pas à l'arrêt. Fait qu'on utilise le même sprite, mais qui va avoir une finalité différente. Parce que là, étant donné qu'on utilise le même sprite pour deux actions différentes, je peux dire, en tout cas, on veut deux finalités différentes. Fait qu'il faut faire quelque chose de différent. Ce qu'on a fait ici, à fin de compte, si vous suivez bien, c'est que j'ai changé les images. En place d'arriver sur Simon Belmont qui marche, j'ai changé simplement la nouvelle image que j'ai créée quand j'appuie sur le saut. Il faut bien suivre la vidéo. Et maintenant, ce que je rajoute, c'est que quand la variable tombe sur la nouvelle image que j'ai créée, Simon Belmont qui saute en marchant, on s'entend que c'est quand il marche et qu'il fait le saut, c'est l'image qu'on va utiliser, quand celui-ci va atterrir, ce qu'on veut, c'est quand celui-ci va atterrir, il va continuer à marcher. C'est ça qu'on veut. Et c'est ça que je suis en train de faire dans la vidéo. Ça fait que quand on saute droit, il va rester droit. Et quand on saute en marchant, comme vous voyez en ce moment dans la vidéo, on a deux exemples, je l'ai fait juste d'un côté droit, on voit très bien, et d'un autre côté. Ça fait qu'il faut dupliquer à nouveau, refaire la même procédure. Le sprite index, disons que c'est une variable que vous ne pouvez pas vous passer. À partir du moment que vous utilisez ça, on devient qu'on ne peut plus s'en passer. Ça fait que cette petite vidéo que je vous présente là, c'était simplement pour améliorer le déplacement de Simon Belmont quand celui-ci saute, et surtout quand il atterrit, pour ne pas avoir la même sprite de saut et qu'il arrive sur le sol et que ça ne change pas. Ça fait que, comme vous pouvez voir, je saute. En passant, l'arrière-plan est très très moche, et c'est dans, pas ma prochaine vidéo, mais peut-être la seconde qui va suivre pour l'arrière-plan. Vous enregistrez le tout, et vous êtes prêts à aller écouter une nouvelle vidéo dans mes vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez toujours accéder aux vidéos sur mon site à www.secondor.com Et je vous remercie toujours pour vos commentaires, toujours très intéressants, très constructifs. Et je vous dis au revoir, et à la prochaine vidéo, et bonne continuation. Et au plaisir de peut-être voir un jour votre jeu, et même peut-être le commenter en ligne. Sous-titrage ST' 501